Les agriculteurs sont souvent accusés de polluer la nature. A Toulouse, à l'occasion d'un colloque européen, ils se forment depuis hier pour mieux respecter l'environnement et le climat. Aujourd'hui, les congressistes ont eu droit à des démonstrations en plein champ. Il faut dire qu'en Midi-Pyrénées, ils sont déjà une centaine engagés dans cette voie. A Vénerc, Emmanuel Ouatt et Jean-Pierre Jôze. Cet agriculteur du Loraguet est un pionnier dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. On parle des gaz à effet de serre dans le ciel. On va essayer de voir ce qui se passe en dessous. Roger Béziatre, sur un groupe de visiteurs passionnés par la question, depuis 1989, ce paysan a renoncé à labourer ses parcelles pour empêcher l'érosion des sols. Une pratique qu'il combine avec le semi-direct et la rotation de six cultures différentes. Il a creusé cette tranchée pour illustrer son propos. La profondeur des sols ici à l'Ouraguet est typiquement en haut des coteaux. Voilà, vous l'avez là. C'est qu'on a 30 centimètres de terre arabe. Un patrimoine précieux qu'il tient à conserver. Et pour le travail du sol en profondeur, il peut compter sur ses collègues lombriques. Un système économe en énergie. Et ce n'est pas le seul. On nous a fait voir qu'on pouvait stocker du carbone dans nos sols. Donc c'est quand même relativement intéressant. En tant qu'agriculteur lambda, je ne me serais jamais intéressé à ce genre de projet. Mais ça nous a incité à développer d'autres choses et à avoir une énergie, une autonomie énergétique par rapport aux engrais azotés, à ce genre de choses. La manifestation rassemble des partenaires de l'Europe entière. En Midi-Pyrénées, l'association Solagro est le fer de lance du programme. Depuis déjà 1999, Solagro a mis en place des outils d'évaluation. Outils simples qui permettent avec l'agriculteur de faire un diagnostic de ses émissions de gaz à effet de serre et de ses consommations d'énergie. Et l'objectif est de travailler avec lui. De lui montrer qu'au travers de ses pratiques, il a potentiellement des marges de progrès. Les exploitations les plus performantes parviennent à réduire d'un tiers à l'hectare leur impact sur l'effet de serre.